Le second livre de Samuel, chapitre 17 Cette parole plut à Absalom et à tous les anciens d'Israël. Cependant Absalom dit « Appelez encore Iscaï l'Arkien et que nous entendions aussi ce qu'il dira. » Iscaï vint auprès d'Absalom et Absalom lui dit « Voici comment a parlé Akitophel. Devons-nous faire ce qu'il a dit ou non ? Parle-toi ! » Iscaï répondit à Absalom. « Pour cette fois le conseil qu'a donné Akitophel n'est pas bon. » Et Iscaï dit « Tu connais la bravoure de ton père et de ces gens. Ils sont furieux comme le serait dans les champs une ours à qui l'on aurait enlevé ses petits. Ton père est un homme de guerre. Il ne passera pas la nuit avec le peuple. Voici maintenant, il est caché dans quelque fosse ou dans quelque autre lieu. Et si dès le commencement il en est qui tombe sous leur cou, on ne tardera pas à la prendre et l'on dira « Il y a une défaite parmi le peuple qui suit Absalom. » Or le plus vaillant, eut-il un cœur de lion, sera saisi d'épouvante, car tout Israël sait que ton père est un héros et qu'il a des braves avec lui. Je conseille donc que tout Israël se rassemble auprès de toi, depuis Dan jusqu'à Berchéba, multitude pareille au sable qui est sur le bord de la mer. Tu marcheras en personne au combat. Nous arriverons à lui en quelque lieu que nous le trouvions, et nous tomberons sur lui comme la rosée tombe sur le sol. Et pas un n'échappera, ni lui, ni aucun des hommes qui sont avec lui. S'il se retire dans une ville, tout Israël portera des cordes vers cette ville, et nous la traînerons au torrent, jusqu'à ce qu'on n'en trouve plus une pierre. Absalom et tous les gens d'Israël dirent, « Le conseil d'Ushkaï, l'Archien, vaut mieux que le conseil d'Aquitophèle. » Or, l'Éternel avait résolu d'anéantir le bon conseil d'Aquitophèle, afin d'amener le malheur sur Absalom. Uskaï dit aux sacrificateurs, Sadoc et à Biathar, «Aquitophèle a donné tel et tel conseil à Absalom et aux anciens d'Israël, et moi j'ai conseillé telle et telle chose. Maintenant, envoyez tout de suite informer David, et faites-lui dire, « Ne passe point la nuit dans les plaines du désert, mais va plus loin. De peur que le roi et tout le peuple qui est avec lui ne soient exposés à périr. » Jonathan et Achimahatz se tenaient à Enrogel. Une servante vint leur dire d'aller informer le roi David, car ils n'osaient pas se montrer et entrer dans la ville. Un jeune homme les aperçut et le rapporta à Absalom. Mais ils partirent tous deux en hâte, et ils arrivèrent à Bakurim, à la maison d'un homme qui avait un puits dans sa cour, et ils y descendirent. La femme prit une couverture qu'elle étendit sur l'ouverture du puits, et elle y répandit du grain pilé, pour qu'on ne se doutât de rien. Les serviteurs d'Absalom entrèrent dans la maison auprès de cette femme et dirent, « Où sont Achimahatz et Jonathan ? » La femme leur répondit, « Ils ont passé le ruisseau. » Ils cherchèrent et, ne les trouvant pas, ils retournèrent à Jérusalem. Après leur départ, Achimahatz et Jonathan remontèrent du puits et allèrent informer le roi David. Ils dirent à David, « Levez-vous et hâtez-vous de passer l'eau, car Achitophèle a conseillé contre vous telle chose. » David et tout le peuple qui était avec lui se levèrent et y passèrent le jour d'un. À la lumière du matin, il n'y avait pas un qui ne fut resté à l'écart, pas un qui n'eut passé le jour d'un. Achitophèle, voyant que son conseil n'était pas suivi, s'élla son âne et partit pour s'en aller chez lui dans sa ville. Il donna ses ordres à sa maison et il s'étrangla. C'est ainsi qu'il mourut et on l'enterra dans le sépulcre de son père. David arriva à Mahanaïm et Absalom passa le jour d'un, lui et tous les hommes d'Israël avec lui. Absalom mit Amazah à la tête de l'armée en remplacement de Joab. Amazah était fils d'un homme appelé Jitra, l'Israélite, qui était allé vers Abigal, fille de Nachash et sœur de Tzérugia, mère de Joab. Israël et Absalom campèrent dans le pays de Galahad. Lorsque David fut arrivé à Mahanaïm, Chobi, fils de Nachash, de Rabat, des fils d'Ammon, Makhir, fils d'Ammiel, de Lodbar, et Barzilaï, le Galaïdite, de Roglim, apportèrent des lits, des bassins, des vases de terre, du froment, de l'orge, de la farine, du grain rôti, des fèves, des lentilles, des grains rôti, du miel, de la crème, des brebis et des fromages de vache. Ils apportèrent ces choses à David et au peuple qui était avec lui, afin qu'il mangeasse. Car il disait, ce peuple a dû souffrir de la faim, de la fatigue et de la soif dans le désert. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?